Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Il y a un profond et les relations historiques entre les deux pays à l'occasion de la visite en Algérie du général de corps d'armée cubain. Le conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir à la demande de l'Algérie qui a condamné les attaques de l'armée d'occupation israélienne contre l'Iran et appelle à un cessez-le-feu à Raza et au Liban. A Raza, les Palestiniens déplacés, affamés par l'antité sioniste qui a voté une loi interdisant les activités de l'Une Roi, plusieurs pays condamnent et dénoncent. Le gel du projet d'extension du tramway de rang levé, les travaux débuteront en 2025 et nous irons à Tiziouzou pour le dernier jour du festival national du film Amazir. Six films sont en compétition ce marty. Bonjour à tous. Le président de la République, Améjit Boune, poursuit sa visite d'État au sultanat d'Oman où un accueil officiel lui a été réservé ce matin au palais royal par le sultan. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays. Comme il est de tradition lors de ses visites à l'étranger, le chef de l'État a rencontré hier des membres de notre communauté établie dans les différents gouvernements du sultanat et qui lui ont fait part de leur projet pour renforcer la coopération entre les deux pays. On écoute l'envoyé spécial de la radio Rémi Boukharie. Le chef de l'État qui a l'occasion à appeler les Algériens établis à Oman de s'intégrer davantage dans le processus de développement lancé ces dernières années en Algérie. Cette visite d'État qui vise avant tout de renforcer les liens avec le sultanat d'Oman. Le président de la République veut aussi en tirer profit en faveur des Algériens établis dans ce pays. Il a dans ce sens évoqué l'importance stratégique d'établir une ligne directe entre Alger et Mastrate. Un projet qui profitera aux investisseurs des deux pays. Le président de la République s'est d'ailleurs montré confiant de la possibilité de pouvoir noyer le marché des pays du Golfe avec des produits algériens qui connaissent ces dernières années de plus en plus une qualité exceptionnelle et une renommée internationale. Renforcer aussi l'attachement avec la mère patrie et les valeurs du nationalisme. Le président de la République a lors de cette rencontre répondu favorablement à ceux qui à l'occasion ont réclamé la création d'un centre culturel algérien à Mastrate. Le chef de l'État qui a instruit d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur d'Algérie à Mastrate a concrétisé ce projet. Rime Bukhari pour la radio algérienne, Mastrate. Le président de la République s'est montré très attentif aux préoccupations des Algériens qu'il a rencontrées hier. Comme le dit, cette ressentissante algérienne présente à cette rencontre. Sincèrement, c'était une rencontre très conviviale. Le président de la République a écouté avec intérêt nos préoccupations. Et ce qui m'a agréablement surprise, c'est qu'il en a réglé la majorité durant l'audience. Il nous a accordé notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et le président nous a dit qu'il était ouvert à une coopération bilatérale dans le domaine notamment de l'échange d'expériences et de formations entre les étudiants, ce qui est très important pour nous. J'ai également parlé au président de la République de l'éventualité de créer des ponts culturels et de faire la promotion de l'histoire et du patrimoine algérien à Omen. A ce propos, le président de la République a évoqué la possibilité d'installer un centre culturel algérien à Omen pour le renforcement des relations entre les deux pays. La coopération, toujours coopération militaire algéro-cubaine. Le général d'armée Saïd Schengeliha, chef d'état-major de l'ANP, souligne les liens profonds et les relations historiques entre l'Algérie et Cuba à l'occasion de la visite en Algérie du général de corps d'armée, vice-ministre des forces armées révolutionnaires cubain, Joachim Kittas Solana. On écoute le général d'armée Saïd Schengeliha. Les relations entre l'Algérie et la République de Cuba sont profondes et se distinguent par des liens d'amitié historiques imprégnés de valeurs et de principes immuables qui ont jeté les bases d'une coopération bilatérale exemplaire, basée sur l'entraide, la solidarité, ainsi que sur le soutien aux peuples opprimés et aux causes justes à leur tête, les questions sahraoui et palestiniennes. Par ailleurs, les positions des deux pays dans le cadre du mouvement des non-alignés se sont caractérisées par une conformité et une convergence qui émanent d'une conscience commune de la nécessité d'instituer un mouvement mondial qui défend les intérêts des pays en développement et rejette la polarité. Les contributions de l'Algérie et de Cuba ont eu un effet considérable et palpable sur l'action de ce mouvement, dont les motifs ayant prévalu à sa création, le renforcement de ses activités reste d'actualité à l'aune des mutations mondiales actuelles. Saïd Cengli Hamir en avons dans son allocution les différents domaines de coopération entre les deux pays. Les relations entre les deux pays connaissent un développement continu au niveau des concertations, de la coordination des positions envers les questions d'intérêt commun et de la promotion de la coopération multidimensionnelle, que ce soit au niveau politique et économique ou encore celui du développement humain, comprenant entre autres la santé, la culture, les sciences et le sport. Au sein de l'ANP, nous œuvrons à la concrétisation des visions stratégiques des dirigeants de nos deux pays, ayant pour objectif la promotion du partenariat entre nos armées respectives. Et ce, par la création d'une nouvelle dynamique au domaine de la coopération militaire et la mise en place des mécanismes adéquats pour sa mise en œuvre. À la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier soir pour examiner les derniers développements au Moyen-Orient. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU a condamné les dernières attaques de l'occupant israélien contre l'Iran. Amal Benjama a souligné que le droit international doit être respecté sans exception. On l'écoute. L'Algérie condamne en les termes les plus vigoureux qui soient les récentes attaques militaires menées par les forces d'occupation israéliennes contre la République islamique d'Iran. Nous sommes solidaires de l'Iran. Nous condamnons ces attaques. Il s'agit de violations de la souveraineté de l'État et d'une violation indéniable de la Charte des Nations Unies et du droit international. Aujourd'hui, le message que je porte reste inchangé. Le droit international doit être respecté. Sans exception. Sans exception. Nul n'est au-dessus de la loi. La puissance d'occupation israélienne doit prendre compte de ces actes. Amal Benjama a par ailleurs appelé un cesse-feuille immédiat raseur au Liban en insistant sur l'application du droit international et l'arrêt de la politique de deux poids deux mesures qui décrédibilise le Conseil de sécurité de l'ONU. L'occupant israélien qui bombarde les Palestiniens, les affames, a franchi un nouveau pas dans sa politique de violation du droit international en votant hier une loi interdisant toute activité de l'UNROI. Le chef de l'UNROI, Philippe Lazzarini, dénonce cette interdiction qui crée un dangereux précédent et va aggraver les souffrances des Palestiniens. La présidence palestinienne a également condamné cette décision qui enfreint le droit international. L'Irlande, la Norvège, la Slovénie et l'Espagne, quatre pays ayant reconnu l'état de Palestine, ont condamné également dans un communiqué commun ce texte en jugeant essentiel et irremplaçable le travail de l'UNROI. L'UNROI, pour rappel, créé par l'Assemblée générale de l'ONU en 1949, gère notamment des centres de santé et des écoles à Raza. Et en Cisjordanie, sur le terrain, les bombardements sont quotidiens partout dans la bande de Raza, comme nous dit le journaliste palestinien Mohamed Koray, contacté par Linda Hamet. Les bombes ont été larguées, atteignant des maisons de civils situées à Hayez Zaytoun et Sherry-e-Séka. Les attaques perpétrées ont simultané dans d'autres quartiers au nord de la bande de Raza, précisément à Beit Lahya. De nombreux martyrs ont déploré. D'autres raids ont ciblé à nouveau Djabaliya, avec là aussi de nombreux martyrs. Des attaques de l'armée sioniste signalées au quartier Nazaz, au nord de Shadjaïa. Trois blessés ont réussi à rejoindre l'hôpital El-Mamadani. Des martyrs a déploré également au Liban, où au moins 60 personnes dont un enfant ont été tué hier dans plusieurs raids visant cinq localités dans l'est du Liban. Et le groupe des A plus 3, comprenant l'Algérie, la Sierra Leone et le Mozambique, ont condamné au conseil de sécurité la spirale de violence contre les civils au Soudan. 120 soudanais ont été tués dans une attaque dans le centre du pays. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Nader Albaoui a présidé hier une cérémonie d'installation de Mabrouk Zidkhir en qualité de président du HCI, le Haut Conseil islamique, en application du décret présidentiel du 14 octobre dernier. Nader Albaoui a mis en avant dans son intervention à l'importance majeure qu'accorde le président de la République à cette institution constitutionnelle de référence de par son rôle pivot et important dans le rayonnement de l'islam. La mesure du gel sur le projet de l'extension du tramway vers la zone de Belgaïd-Ahorand a été levée chez le lancement des travaux et prévue pour l'année 2025. Le centre urbain de Belgaïd abrite des dizaines de milliers d'habitants, d'importantes infrastructures publiques dans le pôle universitaire et le complexe sportif Milouda Hadfi. La mesure de libération conditionnelle est au cœur de la politique de réinsertion des détenus, déclaration du ministre de la Justice Abdalachid Tabi depuis Mila, soulignant que le nombre de bénéficiaires de la libération conditionnelle entre janvier et septembre dernier a dépassé les 21 000 détenus remplissant les conditions légales nécessaires pour bénéficier de cette mesure. A suivre, après le journal l'invité du jour, Samuel Dalagi-Directeur Général du Commerce Extérieur en ministère, il sera question avec Nelly Mendil de la promotion des exportations hors hydrocarbures et les mécanismes mis en place. La saison touristique saharienne a débuté. Pour promouvoir davantage cette destination, plusieurs mesures ont été mises en place dans la délivrance du visa aux touristes étrangers une fois arrivés dans les wilayas du sud du pays, en visite hier à Jeannette, le ministre du Tourisme. C'est un qui, justement, du guichet unique consacré à cette mesure. Il a appelé à l'occasion l'intensification des opportunités de promotion du tourisme saharien. Direction Tiziouzou pour le dernier jour, le troisième et dernier jour, de la compétition au Festival culturel national du film à Mazir. Six films sont en compétition aujourd'hui. L'intérêt de cette dix-huitième édition réside certainement dans le bon déroulement des ateliers techniques domicilés à la maison de la culture Mouroud Mamri, au panorama du film algérien programmé à la Cinémathèque et au programme de proximité initié dans plusieurs localités de la wilayah, telles que Bourne, El-Hammam, Azazga, Wassif et Bouzguen, sans oublier tout un cycle de conférences-débats animés par des spécialistes du septième art, comme ce fut le cas hier avec Selim Agar, ancien directeur de la Cinémathèque algérienne, qui a rappelé l'histoire fabuleuse du cinéma algérien et souligné l'avenir prometteur du cinéma à Mazir en Algérie. Vous savez, le cinéma à Mazir, il est partie prenante du développement du cinéma algérien. On a tendance à considérer le cinéma à Mazir comme un cinéma d'une autre culture ou d'une autre langue. Ce n'est pas le cas, c'est un cinéma authentiquement algérien d'expression à Mazir. Il est important aujourd'hui de favoriser d'abord un cinéma de qualité, ensuite un cinéma identitaire et culturel, ensuite un cinéma d'expression à Mazir. Parce que le plus important, c'est de s'affirmer parmi les cinémas mondiaux. Aujourd'hui, pourquoi pas un film à Mazir aux Oscars ? Aujourd'hui, la problématique de la langue n'est pas seulement diffusée dans la langue. Il faut diffuser une image, un message, une histoire. Pour ce troisième et dernier jour de compétition, l'on aura droit à six films, dont un film d'animation, un film documentaire, trois courts-métrages, et enfin un long-métrage, Ergo, le rêve, de Omar Belkassmi en fin d'après-midi. En football, préparation de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. L'équipe algérienne affronte le Nigeria à la gosse. Deuxième match après la défaite lors du premier match sur le score de 2 buts à 0. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Rajen Saoudi.